On note aussi dans Live 10.1 l'introduction d'un nouvel outil pour l'égalisation qui s'appelle ChannelEQ. L'idée de ChannelEQ c'est de répondre à des besoins que l'on a en mixage, des choses assez simples et récurrentes. Jusqu'ici dans Live on utilisait plutôt EQ8 qui dispose comme son nom l'indique de 8 filtres, qui est assez complet, qui est très bien mais qui est un petit peu plus lourd à manipuler que ChannelEQ. ChannelEQ finalement reproduit la section égalisation d'une table de mixage à 3 bandes avec un réglage fixe pour les graves, pour les aigus, et un réglage paramétrique, c'est-à-dire que l'on peut modifier pour les médiums. On va pouvoir définir sur quelle bande de fréquence les médiums doivent travailler. On va regarder ici sur la piste voix que je vais mettre en solo en appuyant sur S et je vais mettre une section en boucle pour faciliter le travail. Je sélectionne ici et je vais faire CMD L ou CTRL L pour lire cette sélection. Sélectionnez déjà le passage et le lire en boucle. Donc on voit déjà que j'avais utilisé auparavant EQ8 pour enlever le grave, pour nettoyer le bas du spectre, qui n'était pas très très utile sur cette piste et qui me permettait de laisser de la place pour d'autres instruments. Aujourd'hui, pour le même genre de tâche, j'aurais plutôt tendance à utiliser ChannelEQ. Donc je vais le remplacer par ChannelEQ. Je vais le trouver comme tous les effets dans AudioFX. Il est là. Je vais le glisser après mon EQ8 et je vais supprimer EQ8. Donc ChannelEQ est vraiment très simple dans son principe. Trois potentiomètres Low, Mid, High pour régler le niveau des graves, des médiums, des aigus. Un niveau de sortie pour compenser les variations d'implitude qui auraient été induites par l'égalisation, ce qui est bien utile. On va trouver aussi un filtre coupe bas qui va nous permettre de tout couper en dessous de 80 Hz. Et ce qu'il faut bien noter, c'est donc le médium est paramétrique, c'est-à-dire qu'il va travailler sur la zone de fréquence qui est indiquée ici, ci-dessus. Donc ça peut aller vraiment du bas médium jusqu'au début des aigus. Je vais accentuer pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, on a un filtre en cloche sur les médiums, un filtre Bell en anglais, qui est paramétrique. Je double-clic pour réinitialiser la valeur. Il y a une petite subtilité très musicale dans la manière dont sont conçus les filtres pour le grave et pour l'aigu. Je voudrais vous les montrer. Si vous observez bien ce qui se passe quand vous accentuez ou vous atténuez les graves et les aigus, vous verrez que la forme du filtre a tendance à changer suivant le niveau de gain que vous donnez ou d'atténuation. Ça permet d'avoir en permanence les résultats les plus musicaux possibles. Donc là, on reste sur un filtre en plateau, un shelf en anglais, dont le Q, la résonance, change. Si on regarde maintenant le filtre aigu, si je fais une accentuation, je vois que j'ai un filtre en plateau, qui là aussi a une courbe qui change légèrement. Et si je vais vers l'atténuation, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de rester en plateau. Il devient un filtre coupe-eau ou un filtre passe-bas, si vous préférez, dont la fréquence de coupure diminue au fur et à mesure que l'on change l'amplitude. C'est un comportement qui est très intéressant, qui va permettre d'avoir des résultats musicaux très très rapidement, en touchant juste à quelques boutons. On va écouter ce que ça donne. Je coupe mes graves avec le coup bas. Je peux utiliser ici les graves, qui sont coupés en dessous de 100 Hz. Là, je peux très bien cumuler les deux pour un effet encore plus fort. Je peux travailler sur les médiums en atténuation ou en gain, avec toujours cette possibilité de changer la fréquence centrale de mon filtre. Mes aigus. Et il se transforme en coupe-eau au fur et à mesure que je descends sa valeur.